Bon qu'on se le dise les résolutions c'est de la merde et oui les résolutions en général elles partent aussi vite qu'elles sont arrivées on les met en place et au bout d'une semaine deux semaines ça y est c'est fini on reprend nos mauvaises habitudes et justement on va changer le mot résolution je préfère utiliser le mot habitude car les habitudes sont là pour du long terme alors que les résolutions sont là pour du court terme et donc je vais te parler de mes 7 habitudes pour cette année 2023 qui vont radicalement changer le style de la chaîne et le but ici c'est déjà un d'ancrer noir sur blanc enfin en tout cas un vidéo quels sont les nouvelles habitudes que je vais mettre sur ma chaîne et surtout te prévenir que ne soit pas surpris si dans les prochaines semaines dans les prochains mois mes vidéos vont être quelque peu un petit peu plus différente je vais essayer d'apporter beaucoup plus d'anecdotes peut-être personnelles beaucoup plus de perso je vais te partager beaucoup plus mes investissements car je pense et honnêtement je pense que 2023 peut être une pure année pour se créer un portefeuille pour qu'au prochain bull run on se crée un portefeuille en béton ont déjà avant de commencer déjà bonne année bonne santé je sais que l'année 2022 était un petit peu compliqué je sais pas pour toi tu me dirais un petit peu en retour quel est le bilan que tu vas faire de 2022 moi je vais faire prochainement mais l'année 2022 il y en a qui vont dire ça va être une année de merde mais il y en a qui vont dire c'était peut-être une année d'opportunités on peut acheter des actifs que ce soit bourse ou crypto au meilleur prix car oui c'est pas forcément en bull run que là on va se créer un portefeuille qu'on va se créer une liberté financière clairement pas mais c'est peut-être dans cette période là et cette année 2023 qu'on peut enfin se créer ce portefeuille là et je vais revenir dessus plus précisément dans les prochaines minutes mais voilà ces dernières années ça fait déjà deux ans que ma chaîne existe déjà un grand merci à toi si t'es encore là merci pour toutes les personnes qui s'abonnent qui l'aï qui commente c'est toujours un plaisir d'être là et comme t'as dû le sentir c'était là depuis le début j'ai quelque peu changé j'ai changé mon style ma façon peut-être de parler ou tout simplement mon décor mais forcément moi j'aime bien le changement j'aime bien quand ça change positivement bien sûr et donc là 2023 va pas déroger à la règle et je vais faire quelques changements sur la chaîne je parlais beaucoup plus perso de mes investissements perso et non je peux en dire plus on va voir ça dans les habitudes dans les sept habitudes tout de suite et donc l'habitude numéro une que je vais mettre en place ici c'était d'être beaucoup plus cash de parler beaucoup plus crûment beaucoup plus directement et de façon un petit peu moins détourné je vais dire les choses haut et fort tu sais les footballeurs souvent ils vont te dire oui je joue match par match ou sinon ils vont te sortir des phrases bateau et ben là sur cette année je vais essayer d'être beaucoup plus cash de dire les choses beaucoup plus ouvertement alors ça va être difficile certes parce que j'ai pas forcément l'habitude je suis quelqu'un de bienveillant comme tu le sais sur ma chaîne et c'est difficile une fois que tu as une audience de dire les choses crûment de dire les choses comme tu les sens comme tu le penses et je vais essayer de le faire en 2023 je sais pas si je vais y arriver mais je vais essayer de le faire et de dire les choses que je pense directement sans passer par quatre chemins et tout ça bien sûr toujours la paix à la première personne je te rappelle que cette chaîne là c'est à la fois pour partager mon expérience d'investisseur comment je suis arrivé en l'espace de quatre ans à la liberté financière avec différents types d'investissement ici ça n'engage que toi si tu veux investir dans ce dont moi j'ai investi et ben c'est libre à toi je suis pas responsable de tes pertes de tes réussites et je vais parler à la première personne parce que je vais te parler et te partager tous mes investissements ma façon de faire ma façon de penser mes habitudes ma routine mon mindset bref tout de façon claire et nette donc voilà si ça t'intéresse n'hésite pas à t'abonner parce que tu es à la bonne place et tu pourras enfin rejoindre l'aventure qui va s'annoncer très très belle pour 2023 je te l'annonce mais bref changeant d'année changement de style j'espère que ça te plaira tu me feras un petit retour en com et donc ici je te disais je vais te partager mes réussites mes galères mes erreurs et ici il n'y aura plus de limites il n'y aura plus de frontières et pourquoi ce changement là parce que je me suis dit et j'ai surtout entendu beaucoup de personnes qui passaient la quarantaine là je suis à quelques semaines de mes 40 ans et ben il y a beaucoup de personnes à 40 ans qui disent voilà maintenant j'ai plus le temps j'ai plus le temps de choisir mes mots ma façon de penser ce que je pense vraiment et donc je vais être dans la même perspective je vais dire les choses que ça plaise ou non l'habitude numéro 2 ça va être le partage ça va être essayer de te partager un maximum mes investissements ou que ce soit même ma vie si t'es déjà sur insta tu vois que je partage alors de façon un petit peu pudique ma vie perso en famille ici à Los Angeles tu me rejoins sur insta si tu le souhaites on est de plus en plus nombreux de temps en temps je fais des petits concours j'essaie de partager des bons plans des investissements ça peut être également mon humeur ça peut être également ma vie perso sur twitter je vais essayer de partager beaucoup plus mon mindset mes pensées mes pensées au moment tu sais que ça plaise ou non parce que tu sais sur twitter il y a beaucoup de personnes qui jugent sans comprendre et donc je vais surtout également te partager mes investissements parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit sur la vidéo avant après comment t'es passé en l'espace de deux ans de faucher à la liberté financière et ben je vais essayer de te partager au quotidien mes expériences mes investissements alors je les partage déjà un petit peu partout j'ai également un groupe privé tu le mets le lien en description si tu veux le rejoindre mais bref l'habitude numéro 2 ça va être le partage de partager un max l'habitude numéro 3 ça va être tout simplement de faire beaucoup plus de vidéos tu sais que je me suis installé depuis peu depuis sept été à los angeles ça m'a pris du temps il fallait que je prépare le déménagement fallait avoir le visa la famille qui s'installe les enfants à l'école etc ça a pris du temps et donc je suis passé à une vidéo par semaine cet été et même quasiment jusqu'à la fin décembre et alors oui ça me permettait d'avoir du temps de me libérer du temps mais finalement en fait j'ai perdu un petit peu cette habitude de partager beaucoup plus donc là je vais essayer de te partager deux vidéos par semaine au lieu d'une ça sera des vidéos beaucoup plus courtes peut-être un petit peu moins montées mais qui seront beaucoup plus naturelles et qui vont parler un petit peu plus de mon quotidien d'investisseurs d'entrepreneurs car comme je te disais en 2023 je pense que ça peut être l'année d'opportunité où là il faut vraiment se créer un portefeuille et qu'il faut investir personnellement moi je vais investir comme jamais en 2023 j'ai investi pas mal en 2022 mais je me dis 2023 ça va être vraiment comme jamais et je pense que c'est essentiel en fait de faire deux vidéos par semaine pour te partager des petits bons plans des petites astuces comment moi j'ai investi au quotidien tout simplement l'habitude numéro 4 j'appelle ça le mode fuck c'est à dire qu'en mode j'en ai vraiment rien à faire alors tu sais déjà que les haters les personnes qui sont négatives et tout ça je les ignore complètement je ferai peut-être une vidéo là-dessus un petit peu dédié là-dessus pour dire comme quoi ça peut impacter une personne les personnes négatives et comment moi j'appréhende comment je fais en sorte et ben en fait de me vider l'esprit par rapport à ces personnes qui sont nocives et forcément plus tu as une audience de plusieurs centaines de milliers d'abonnés alors j'imagine même pas plusieurs millions d'abonnés mais tu as toujours des personnes il faut le dire une minorité de personnes qui sont toujours là en mode critique en mode négatif qui sont en train de te cracher dessus et que ça et je pense que c'est normal comme toute personnalité un petit peu publique quand tu commences à avoir une audience et ben il faut être prêt à ça je suis passé de moins de mille abonnés à dix mille abonnés en l'espace de deux mois les cent mille abonnés sont arrivés en l'espace de huit mois qui était une progression exponentielle de dingue sur lequel j'étais pas préparé forcément mais il faut savoir que les haters en fait ils sont là au coin du virage et à la moindre erreur et je sais qu'un jour je ferai une grosse erreur je suis même préparé à ça psychologiquement l'impact que ça peut avoir comment peut-être je vais gérer la situation je sais que je vais faire une grosse erreur à un moment ou un autre ça c'est inévitable alors il y en a qui vont dire des haters qui vont dire non mais julien il a déjà fait des erreurs il a fait ci il a fait ça moi je n'appelle pas ça des erreurs j'appelle ça des expériences parce que forcément quand tu es dans la finance dans l'investissement et ben tu prends des risques et si tu ne prends pas de risques tu n'as pas de récompense donc tu es obligé de prendre des risques et c'est le propre de tout investisseur et forcément vu que je vous dis des fois en temps en heure comment j'investis et comment je prends des risques et ben forcément derrière il y a des personnes qui disent non mais julien là t'as dit de la merde là t'as fait n'importe quoi et ces personnes là t'attendent clairement de pied ferme et là ils sont pas en mode dézoom ils vont pas voir les choses de façon objective mais comme je te disais personnellement moi j'ai toujours eu le goût du risque qui m'a permis d'atteindre la liberté financière et si tu prends pas de risque finalement tu peux pas atteindre ces fameux 1% des personnes qui ont été libres et qui sont libres financièrement ou qui sont millionnaires et qui sont milliardaires peu importe si tu prends pas de risques tu seras juste une personne lambda donc je te disais je vais être en mode fuck fuck les haters mais encore plus que ce que j'étais auparavant et tu sais très bien que moi je suis pas de ce côté là de ce côté des haters souvent je les ignore alors clairement même je les bloc que ce soit sur twitter que ce soit des commentaires sur youtube tout ce qui est négatif et ben je l'accepte pas il faut que ça soit une critique constructive admettons ça je peux le permettre mais dès que c'est négatif en mode gratuit c'est des personnes qui sont jaloux qui sont haineux et qui sont là pour détruire plutôt que de construire ben je me prends pas la tête hein je bloque directement et ça je m'en cache pas mais je suis pas du côté des haters je suis plutôt du côté des lovers des personnes qui aiment donner, partager, donner de l'amour plutôt que des personnes qui sont là mais on se demande mais qu'est-ce qu'ils font réellement qu'est-ce qu'ils créent comme valeur ajoutée et souvent c'est rien et justement ça me permet d'arriver à l'habitude numéro 5 je te disais de prendre plus de risques pas de risques, pas de récompenses et donc en 2023 je vais prendre beaucoup plus de risques que les années précédentes je vais te les partager sur Instagram, sur Twitter et également sur Youtube en vidéo et souvent mon instinct, je sais pas pourquoi ça a toujours été payant j'ai toujours été quelqu'un de fonceur quelqu'un qui prenait des risques et souvent ça a été payant alors oui des fois j'ai fait des investissements qui ont été complètement foireux et ça c'est complètement normal mais il y en a qui ont été ultra payants il y en a qui vont appeler ça de la chance mais moi je vais pas appeler ça de la chance je vais l'avoir provoqué cette chance car oui je trouve que la chance en fait ça se crée ça se provoque et donc j'appellerais pas ça de la chance mais de la provocation ça marchera, ça marchera pas tant pis j'aurais essayé j'aurais testé j'aurais tenté j'aurais pris des risques oui je me serais peut-être planté mais avec toujours un investissement que je suis prêt à perdre pas complètement cramer tout mon capital et ne plus avoir de cartouche parce que ça c'est la pire des erreurs c'est de tout mettre de faire all-in tu peux le faire sur une partie de poker mais tu peux pas le faire sur ton portefeuille tu peux pas tout mettre sur le trading tu peux pas tout mettre sur le crypto tu peux pas tout mettre sur une plateforme parce que là ça c'est la pire des erreurs il faut vraiment diversifier donc oui là je vais prendre des risques donc je vais forcément faire des erreurs mais sur 10 investissements si j'en ai 5 qui sont à peu près moyens 2 qui sont perdantes 2 qui sont gagnants et un investissement qui est ultra gagnant et ben j'ai gagné donc 2023 ça va être l'année vraiment des risques mais ça sera mes risques c'est ultra important et l'habitude numéro 6 ça va être de déléguer je suis quelqu'un qui a un petit peu du mal à déléguer, à faire confiance mais lors de la Bitcoin conférence de Miami dernièrement et ben j'ai rencontré énormément de créateurs de contenu des personnes qui avaient des milliers d'abonnés sur Youtube et il y a une chose que j'ai retenue de cette conférence là c'est pas forcément la conférence en elle-même mais c'est les personnes les contacts que j'ai créés à ce moment-là je suis allé voir tout le monde je suis venu tout seul avec mon sac à dos et j'ai rencontré des mecs que je voyais sur Youtube que je voyais à la télé que je voyais dans des articles et je suis allé les voir je suis allé m'instruire je suis allé leur poser des questions et les gens ils me disaient mais c'est qui ce gars-là ? c'est un fou ? le mec il vient tout seul et il va voir les personnes il pose des questions mais si tu vas pas voir les personnes elles vont pas venir à toi et tu vas rien apprendre strictement rien et il y a une chose vraiment que j'ai retenue c'est que je suis venu tout seul physiquement à la conférence mais aussi sur ma chaîne j'étais tout seul à la base et eux ils avaient des équipes de 15, 20, 50 personnes il y avait des monteurs il y avait des community managers des assistants personnels tout ça et moi j'étais tout seul et je sais que si je voulais grandir si je voulais grossir au niveau de ma chaîne avoir de l'impact et bien je me devais d'être entouré beaucoup plus que ce que ça l'était avant et donc une fois ce voyage aux Etats-Unis à la Bitcoin Conférence et bien je me suis dit non non il faut que j'arrête ça il faut que je délègue déjà ça me permettra de me libérer du temps et surtout en fait de scaler de pouvoir faire beaucoup plus de choses est-ce qui m'a permis de faire une deuxième chaîne YouTube de développer mon Twitter de développer mon Instagram de faire newsletter d'ailleurs tu as le lien en description c'est déjà la cinquième newsletter il y a énormément d'informations dedans des fois il y a même des cadeaux donc je t'invite à la rejoindre et puis j'ai encore plein plein de projets en boutique je t'en parlerai dans les prochaines semaines mais aujourd'hui alors oui je trouve que c'est encore très très peu mais on est déjà 5 dans l'équipe il y a un monteur Alex il y a Ornella pour la vignette il y a Théo qui s'occupe des Vertico et Vincent qui vient de rejoindre les équipes qui permet d'animer les différents réseaux sociaux et donc si tu veux rejoindre l'équipe si tu as des compétences n'hésite pas à me dropper un petit mail tu as mon mail dans le à propos n'hésite surtout pas à me proposer tes services l'habitude numéro 7 ça va être de push et tu vas te dire mais qu'est-ce que ça veut dire et bien on en parlait justement pas très longtemps et bien j'ai atteint la liberté financière à l'âge de 40 ans c'était l'objectif que je m'étais fixé à 36 ans donc en l'espace de 4 ans en passant par la phase fauchée au bout de 2 ans et bien je suis passé à la liberté financière qui permet d'avoir un train de vie assez correct alors je ne suis pas quelqu'un qui est dans l'abondance et d'ailleurs ça sera le sujet d'une vidéo très prochainement finalement en faisant le point je me suis dit j'ai envie d'aller beaucoup plus loin j'ai envie d'accomplir beaucoup plus alors à la fois pour moi mais également avoir un impact sur l'audience sur les personnes qui regardent mes vidéos et avoir un impact sur leur vie leur vie sociale leur vie familiale leur vie financière et donc je vais essayer d'aller beaucoup plus loin que là où je suis arrivé la liberté financière c'est une étape et je vais essayer d'aller beaucoup plus loin alors l'objectif clairement pour 2023 je ne me suis pas encore fixé je t'en parlerai dans une vidéo clairement il faut que je fasse le point déjà sur 2022 il faut que je fasse le point sur 2023 quel est mon objectif pour la chaîne quel est mon objectif financier quel est mon objectif en termes de mindset où est-ce que je veux aller qu'est-ce que je veux atteindre mais clairement au début je me suis dit tiens à 40 ans liberté financière je pars à la retraite j'arrête complètement de travailler mais finalement en fait quand tu es dans l'investissement et bien c'est une passion c'est une drogue tu ne peux pas t'arrêter clairement tu ne peux pas donc du coup à 40 ans je ne peux pas m'arrêter et sachant que j'ai lancé ma chaîne et qu'il y a toute une communauté derrière qui attend peut-être beaucoup de moi ou non je ne sais pas tu me feras un retour en commentaire mais je me dois en termes de mindset en termes même de finance d'aller jusqu'au bout des choses et déjà un j'ai un objectif c'est d'atteindre des 1 million d'abonnés sur ma chaîne je pense que je vais arriver mais tout ce qui est objectif je vais essayer de me caler ça et de réfléchir pour 2023 quel va être mon objectif il va être comme d'habitude il va être indécent il va être multiplié par 10 pour être ambitieux mais tout de même réalisable mais je t'en parlerai ouvertement dans une vidéo mais passons directement à l'habitude numéro 7 qui va être de redonner je vais essayer de redonner ce que vous me donnez au quotidien la force alors je sais qu'il y a moins de personnes qui sont sur ma chaîne là actuellement parce que le marché de la bourse de la crypto il est à feu et à sang il n'y a plus personne il y a un complet désintérêt mais c'est peut-être là la dernière phase la phase de capitulation la phase où il n'y a vraiment plus personne sur le marché et c'est là où en fait on est tranquille on peut créer tranquillement entre nous et pour toutes les personnes qui sont là ou les personnes qui vont rejoindre la chaîne dans les prochaines semaines prochain mois je vais essayer de redonner beaucoup plus alors des fois je faisais des petits cadeaux à gauche à droite je vais essayer de redonner beaucoup plus pour redonner ce que vous vous me donnez et comment je ne sais pas clairement mais je vais essayer de vous régaler et pourquoi redonner tout simplement parce que mon business model qui est lié à l'affiliation qui est lié aussi au partenariat au sponsorisme qui permet de faire vivre la chaîne d'acheter du matériel d'investir dans une équipe de déléguer et bien il faut que je le redonne d'une façon ou d'une autre c'est ma façon de voir c'est ma façon de faire c'est ma façon de penser et ça me fait vraiment plaisir donc je vais essayer de redonner un maximum donc tu l'as vu pas mal de changements pour l'année 2023 je ne sais pas si pour toi tu as eu des petits déclics des petits changements mais j'ai une question à te poser quelles sont les habitudes que toi tu veux changer pour 2023 donc je parle d'habitude pour du long terme pas de résolution qui ne sont que du court terme car sans changement finalement en fait tu seras la même personne que 2022 il n'y a strictement rien qui va changer il faut qu'il se passe un truc dans ta tête il faut que tu fasses un changement alors je sais que ça peut être laborieux ça peut être difficile mais les changements en fait ça se stack on fait une habitude une deuxième habitude une troisième habitude et en fait les changements on fait les appliquer les uns après les autres étape par étape et souvent c'est pas très bon en fait de se dire tiens ok je vais mettre 10 habitudes en place directement donc souvent en fait il faut y aller par parcimonie bref je te laisse méditer là dessus lâcher un like si cette vidéo t'a plu me dire ce que t'en penses un petit peu de mes différentes habitudes que ça te plaise ou ça te plaise pas et ben ça changera pas grand chose parce que je vais quand même le faire et n'hésite pas à t'abonner si tu veux rejoindre l'aventure et faire en sorte que 2023 soit une meilleure année que 2022 et qu'on crée ensemble quelque chose d'intéressant et une communauté forte solide pour 2023 qui s'annonce tout simplement folle en tout cas je suis quelqu'un de motivé j'ai passé quelques jours en vacances en famille au Mexique ça m'a redonné des forces ça m'a complètement je sais pas ouvert un petit peu l'esprit et ça m'a fait voir de nouvelles perspectives et je voulais les partager là ouvertement comme ça sans blabla sans fioritures de façon naturelle en tout cas je suis déterminé pour cette année 2023 je suis en pleine forme en pleine position de mes moyens à toi de voir si tu veux rejoindre l'aventure ou non laisse moi un petit commentaire ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour je te laisse sur cette vidéo qui est ultra importante et qui est dans la même vibe que cette vidéo là je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501